... Quand Nathalie Baye refusait de parler de l'héritage de Johnny Hallyday lors d'une interview accordée aux Parisiens le 13 février dernier dans le cadre du lancement de la série télévisée Nox, dans laquelle elle joue le rôle d'une policière à la retraite à la recherche de sa fille disparue, Nathalie Baye a catégoriquement refusé de s'exprimer sur l'héritage de Johnny Hallyday. Elle a gardé le silence pendant de longues semaines. Alors que sa fille Laura Smith a indiqué le 12 février dernier qu'elle envisageait de contester le testament de son père, Johnny Hallyday devant la justice, Nathalie Baye a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer sur ce sujet hautement sensible. Lors d'une interview accordée aux Parisiens le 13 février dans le cadre du lancement de la nouvelle série télévisée Nox, diffusée sur Canal à partir de ce lundi, et la comédienne de 69 ans avait d'ailleurs été très claire « Je n'ai pas envie d'en parler ». Dans cet entretien publié dimanche, la journaliste du quotidien révèle avoir été « et est conduite » avec un sourire par Nathalie Baye qui lui a confié avoir « été sollicitée de toute part » mais qu'elle ne souhaitait évoquer que son rôle dans la série. Depuis, les choses sont allées trop loin et le 5 mars dernier, l'ancienne compagne du rocker a finalement décidé de prendre la défense de sa fille et de son frère David Hallyday. Dans une lettre publiée dans les colonnes du Figaro, Nathalie Baye a expliqué qu'elle se devait de s'exprimer face à « la multitude de mensonges et d'attaques » circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux. Elle a notamment révélé que les deux enfants aînés de Johnny étaient les bêtes noires de leur belle-mère, assurant que leur père en avait « beaucoup souffert ». Commentez partagez cet article partagé sur Facebook sur le même sujet l'élu l'actualité closermac.fr dans votre boîte mail inscription newsletter vous êtes bien inscrit « e » à la newsletter avec l'adresse « je souhaite aussi recevoir les bons plans ». Des partenaires du site conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici. « Musique »